Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Un départ que les trois nouveaux militants du RDPC justifient par le fait qu'ils souhaitent voir leur localité se développer. Aujourd'hui le village de Dibi est toujours représenté et donc l'histoire retiendra à ce que nous avions été les pionniers de l'acteur de la démocratie dans notre pays et du cercle du village du bassin de Dibi. Les nouveaux membres sont ainsi présentés au cours d'une cérémonie que préside Abdoul Halim, président de la section RDPC Vinassu 3. C'est un sentiment de satisfaction et de joie immense que nous exprimons ce soir. Vous voyez que les gens sont revenus à la raison et Dieu merci, nous les accueillons avec joie. Une opération de transhumance politique qui montre à suffi que le RDPC se porte comme un charme dans cet arrondissement. Ils sont intégrés comme militants dans la section de Dibi 1 et 2 et puis ils sont militants du RDPC et nous continuons à travailler avec eux. Nous les encadrons jusqu'au bout de notre mandat. Je leur demande de suivre cet exemple, c'est un bel exemple, il faut suivre cet exemple. J'appelle les autres camarades, les autres populations à rejoindre le RDPC pour ensemble, pour le développement de notre arrondissement. Il faut dire que le parti au pouvoir qui est en pleine opération de séduction entend ratisser l'âge. Rappelons qu'il y a quelques semaines, c'est près de 1300 militants, militantes et sympathisants qui ont décidé de quitter l'UNDP de Belobouba Magari pour rejoindre le RDPC.